bonjour ma télicelle j'espère que vous allez bien moi je vais très bien aujourd'hui on est là pour ouvrir la woodbox du mois de septembre comme d'hab elle est là elle est entre mes mains j'espère que ça vous va vous plaire allez on va commencer tout de suite j'ai ouvert les petits plastiques qui avait là et du coup elle tient elle se ferme pas parce qu'elle a pris un beau coup là tant pis allez c'est parti on va ouvrir ça je mets toujours de côté je prends le petit flyers comme ceci on a une sortie de deux je sais pas quoi une sortie on voit pas bien avec le reflet voilà pour ceux qui intéressent c'est c'est ça la sortie du et voilà la woodbox du mois c'est celle ci je vous montre le nom de je mets tout de papier derrière ça fera hop voilà vous allez voir le nom voilà woodbox voilà le mois de septembre bon je prends quoi j'essaierai bien trouver le pin d'abord il est là j'ai le pin entre mes mains je retire le plastique j'ai vu qu'il était noir ah ouais je sais pas c'est dans quoi le masque non il est pas vert et si vous allez bien voir voilà c'est une bouche avec un max masque et là on dirait un truc pour vous avez la référence dites moi enfin je vais regarder dans le livre peut-être après je la référence voilà après j'ai une boîte et du tissu va prendre la petite boîte que j'ai juste là je pense que vous voyez bien ah c'est batman batman ouais la boîte elle est très belle regardez la boîte elle est très belle on voit un petit peu ce que c'est si je vois bien c'est doit être un porte-clé de batman c'est ça parce que je le retire oh oui il est lourd oh mais c'est quand même dangereux comme porte-clé voici le porte-clé là nous et le porte-clé je vous met dans le sens on voit pas trop bien comme c'est noir mais vous avez ici deux petits pics je voudrais bien que vous voyez les deux petits pics j'essaie de vous montrer juste ici à deux petits pics là qui pique assez bien derrière aussi mais plus petit c'est vraiment tout petit là c'est vraiment le truc de et ça pique c'est pas mal comme objet maintenant moi je suis pas fan du tout de batman j'ai peut-être mis dans l'autre sens la boîte est très chouette une belle boîte un peu en dur plastique en plus on a un petit truc de protection je leur mets dedans je sais pas si je vais le garder je verrai bien ça alors là je sens je sens deux petits sachets du coup on va commencer par celui là il est rouge on va déjà ouvrir ça à mon avis c'est doit être un truc bandana ou écharpe ou comme ça il est tout rouge avec des têtes de non c'est des ouais ce que j'avais dit c'est une écharpe enfin un truc de cool qu'on passe comme ça hop ça bien sûr j'ai retiré mon serre-tête voilà ce qui met comme ça enfin ce sera mis dans le bon sens comme ça voilà un truc comme ça quand moi voilà pourquoi pas pendant le coup je n'avais pas maintenant le le motif de me dérange un petit peu maintenant j'aurais bien préféré avoir en noir pour que ça y avait beaucoup de choses mais c'est une bonne idée quand même c'est parce qu'on a souvent du coup après si je sens bien il reste la figurine et le t-shirt est-ce que je fais la figurine au t-shirt je sais pas j'hésite aller on va faire la figurine c'est la figurine oh c'est encore une cul figue c'est d'harry potter cette fois ci et c'est voile de mort voile de mort je sais pas si vous allez bien le voir il est comme ceci je vais le déboxer de façon elles sont superbe en délicateste est très belle j'ai aucune un parambic d'harry potter ah ouais j'ai une une ou deux portes d'harry potter mais c'est ceux avec le cavalier que j'ai je crois que c'est tout ce que j'ai ouais en pop je n'ai pas pris parce que il y en a tellement je me dis que ça sert à rien franchement peut-être plus tard en les retrouvant moins cher peut-être que j'en prendrai une de de tout le monde mais voilà quoi c'est en plus celle que je préfère mais pour le moment je suis pas assez j'ai plus de place j'en ai là j'en ai là tout ça c'est plein j'en ai encore qu'il y a dans mon salon maintenant et je vous présente quand même voile de mort qui est pas mal vraiment pas mal comme il a il lance un sort il a son truc du sort je l'ai vu mais je m'en rappelle plus d'harry potter c'est pas un film que je regarde enfin ouais que j'apprécie mais pas un truc que je vais regarder tout le temps par contre comment il se range oh voilà j'aime bien sa baguette elle est très enfin je sais pas si c'est une baguette sa baguette qui fait des étincelles on va faire ça pour vous montrer un peu plus sa baguette voilà sa tête peu le reste il n'y a pas trop de sa tête a fait bizarre je trouve je trouve pas qu'il est comme ça dans pour les personnes qui s'ils me diront bon je sais plus comment elle va j'ai arrangé après et après ben j'ai plus rien dans la box du coup j'ai le t-shirt tout se plait comme ça enfin j'ai vu l'étiquette voilà j'espère que vous l'avez bien vu c'est les gremlins il a l'air pas mal de visu dans le sac plastique comme ça il y a une odeur comme ça regardez on le voit mieux comme ça je vous montre le tag qui est juste là voilà le tag le t-shirt avec le dessus dessus et c'est parti vous allez le voir avant moi j'espère qu'il se montre bien hop voilà il est très beau il est pas mal quand même qu'est ce que vous en pensez non mais le t-shirt il a l'air énorme faut vraiment qu'il faut que je trouve comment on fait pour demander sur le site pour changer parce que là c'est un peu énorme la taille c'est quelle taille ah ben c'est bien il n'y a pas de 1 x l enfin bon j'aime mieux prendre plus grand que si je n'aime pas je suis donné pas mal voilà parfois les tailles c'est pas facile à savoir je vais faire un petit tour de magie avec vous n'oubliez pas que mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos allez voir il y a discord il y a youtube enfin non youtube vous êtes déjà dessus c'est pas grave il y a instagram facebook j'ai un groupe de livres aussi si ça intéresse les gens qui lis à venir nous rejoindre dessus ça nous fera plaisir je vais peut-être lancer un concours sur mon groupe de lecture pour gagner un livre je ne sais pas si je lis sur près de moi le livre moi je n'ai pas encore lu il est là quelque part je n'ai pas encore lu j'aimerais bien le dire c'est pour ça que je voudrais bien gagner faire faire le concours pour qu'on puisse le lire tous ensemble ce serait une bonne idée attendez je chope le livre c'est les merveilles pendentifs de l'aura c'est quand même un gros bloc pas mal j'ai envie de le faire gagner j'en ai deux en fait j'ai celui là et l'autre qui est par là celui là j'ai à peine commencé à peine commencé mais j'ai su un autre j'en suis à une autre série de 12 livres pour le moment et je suis au 4e j'ai pas lu beaucoup cet été c'est pour ça que vous n'avez pas de trucs sur la chaîne mais j'ai peut-être envie de faire gagner ce livre là venez voir si ça vous intéresse je sais pas encore quand peut-être bien pour le mois d'octobre parce que le mois d'octobre c'est mon anniversaire et du coup j'aimerais peut-être faire vous faire gagner pour mon anniversaire un cadeau voilà je vous présente la boîte de du mois de septembre je trouve assez bien belle c'est ça sur les côtés c'est comme ceci il ya rien de vraiment par contre là je suis pas si c'est comme ça ou dans l'autre sens c'est des écritures moi pas connaître si vous connaissez les écritures j'essaie de mettre sans reflet qui est compliqué voilà elle est belle c'est une belle petite décoration j'aimerais bien les mettre comme ça en mettant des objets dedans je sais pas comment faire mais voilà pour que ça décore un mur en mettant des trucs dedans faire un petit coffre à secret voilà mais si je remets tout ce qu'il ya dedans dedans parce qu'à part le t-shirt souvent que je lave et que je mets juste à d'un jour de la semaine voilà j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de liker de partager de commenter de surtout de mettre un petit pouce bleu pour me soutenir sur cette chaîne ça me fait vraiment plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye tout le monde